Passionné, à 25 ans, Dylan collectionne des maillots de football portés lors de rencontres et il en a près de 350, Clément Meunier avec Philippe Cocampo. Bonjour, je m'appelle Dylan Charleau, j'ai 25 ans et je suis passionné de football et de maillots portés en match. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes avec un vrai passionné, Dylan, Dylan passionné par les maillots. Ah oui, tout à fait, c'est ma passion depuis maintenant plusieurs années. Bon alors tout se passe derrière ce garage, tu nous ouvres ? Oui. Allez c'est parti. Bon Dylan, quand on arrive chez toi, dans le garage, il n'y en a que pour Reims, en tout cas beaucoup dans cet étage-là. Alors en partie, oui, c'est presque essentiellement consacré au stade de Reims, il y a 2-3 exceptions évidemment dans le bas. Et à l'étage donc, c'est une collection plus orientée géopolitique avec une collection de 335 maillots portés dans le monde entier. Bon alors comment on a cette passion des maillots ? C'est depuis tout petit, comment ça s'est passé ? J'ai commencé à aller voir les matchs de foot à 11 ans avec mon père, qui m'a emmené pour la première fois au stade pour voir le match Reims-Boulogne. Et depuis, ça a été un virus, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Et donc, ça ne m'a jamais lâché depuis. On s'en souvient toujours de son premier match, Reims-Boulogne, ça, ça reste dans ta tête ? Ah bah tout à fait, oui. En victoire 4-1, but de Philippe Burr, c'était quelque chose d'exceptionnel. Là, il y a du passionné, là on le sent. Il n'y a pas que des maillots, il y a aussi des petites choses comme ça, ça, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une borne arcade, donc c'est une pièce unique, même le stade de Reims ne l'a pas, celle-ci. Et tu rajoutes des petits détails, parce que je crois qu'il y a une signature en train de voir. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors il y a Cédric Forêt qui s'est rendu dans le musée, donc, et qui m'a dédicacé la borne, également Marvin Martin. Un musée particulier pour Dylan, parce qu'il est dédié à son père, aujourd'hui disparu. Le musée lui est dédié, alors malgré qu'il n'aimait pas le football, mais c'est le premier à m'avoir cédé, après beaucoup de négociations, à m'avoir emmené au stade Auguste de l'Aune, donc pour ce fameux Reims-Boulogne. Et oui, c'est son ancien atelier d'électricien, et on a voulu lui rendre hommage en, justement, l'enquiquinant un petit peu encore avec le football. Un rez-de-chaussée bien fourni, et à l'étage, la collection continue, toujours plus impressionnante. Ah voilà, donc l'étage, alors là, c'est des maillots du monde entier. Du monde entier, oui, ça va sur les cinq continents. On a des maillots quand même assez fous, le maillot de Nelkutan, par exemple, qui est un maillot du Vanuatu, une ancienne colonie française, et ça joue au foot à peu près partout dans le monde, et ça, c'est quand même assez incroyable. Là, il y a à peu près 130 pays reconnus par l'ONU, et 17 pays non reconnus par l'ONU. Il y a une question qu'on se pose, comment tu as tous ces maillots ? Alors, parfois, les joueurs me le donnent, parfois, ce sont des joueurs qui veulent représenter leur pays, qui sont indépendantistes et qui veulent avoir une image positive dans le monde. Et aussi, mon ami Fouad Hazanov, qui est donc arbitre international de la FIFA, qui a la particularité d'arbitrer des matchs, en fait, toujours à haut risque. Par exemple, il arbitrait un Iran-Palestine, et il récupère à chaque fois des maillots pour la collection. Alors là, par exemple, en Amérique du Sud, j'ai des clubs boliviens, j'ai des clubs du Chili, et puis, alors là, magnifique pièce, c'est le maillot de Juan Riquelme, qu'il a porté en Coupe du Monde 2006, contre les Pays-Bas. Et donc, il y a encore même des traces de sang sur le maillot. Alors là, il y a un maillot un peu particulier, parce que c'est un joueur, Abreu, qui a fait beaucoup de clubs. Il avait toujours numéro 13. C'est ça. Il a voulu le porter aussi dans le club du Salvador, c'est ce qui a eu un petit souci. Il y a eu un souci, parce qu'en fait, le Salvador a une rivalité avec le Honduras. Et donc, les cartels de la drogue au pouvoir, au Salvador, n'ont pas accepté qu'en fait, on fasse une référence au MS-13, qui sont donc majoritaires au Honduras. Et donc, ils ont fait des menaces de mort. Et il a fait un seul match, il a porté le numéro 22, il a changé. Le maillot est ici. Alors, c'est seul et unique. Voilà, le seul et unique, oui, tout à fait, qu'il a porté. Incroyable. Donc, en plus d'être un fan de foot aussi, une histoire géopolitique, cet étage. Oui, je suis aussi fan de géopolitique. J'adore ça. Donc, il y a une histoire à raconter. Je ne veux pas simplement exposer des maillots. Alors, le maillot qui a le plus de valeur, c'est celui-là, Diane. Montre-le nous. Oui, tout à fait. Donc, c'est le maillot d'Antoine Griezmann, qui l'a porté contre Grenade. Et donc, on peut se dire, voilà, pourquoi ce maillot-là, en fait, a une différence par rapport au maillot de boutique ? Ça se joue sur des détails, en fait, pour savoir si ils ont été portés ou non. Les joueurs de haut niveau ne supportent pas d'être embêtés, en fait, en match. Et pour optimiser leur performance, les clubs de haut niveau chez Nike, par exemple, impriment les étiquettes à l'intérieur. Et donc, on peut reconnaître aussi au code qui commence par 0-1-0-1. C'est des détails. On pourrait travailler à la douane. Bon, en tout cas, Dylan, ce musée est absolument incroyable. Il y a des maillots de partout. Et une dernière exception ici. Alors, c'est une œuvre d'Albert Bergeret, qui est un artiste local, qui représente le match de Coupe du Monde 74 entre la RFA et la RDA. Ce qui a permis de fragiliser le mur, mais non pas de le casser. Et qui a permis aussi, au-delà du football, à des familles de RDA, de passer en RFA à Hambourg et se rencontrer après la construction du mur. Donc, étant d'origine allemande, ça me tient à cœur. Bon, en tout cas, Dylan, un vrai passionné, un vrai fan. Merci à toi encore pour cette incroyable journée et ces deux étages que nous avons montrés ici, tout près de Reims. Merci, Dylan.